Musique de générique Hello tout le monde, c'est Asso ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode et on va jouer à Dayz, bienvenue tout le monde ! J'espère que vous allez bien les amis, troisième épisode pour ma part et je ne suis pas très content parce que j'ai eu un énorme bug de cartes graphiques, ou de pilotes plutôt pour être plus précis, et j'étais en train de faire un épisode justement, et j'étais en train de faire des trucs, et le jeu s'est définitivement coupé, comme ça, l'enregistrement également, ce qui fait que, je sais pas, je sais pas, j'étais en save zone à Lipstock et je ne sais pas du tout ce qui va se passer à la reconnexion. J'ai un peu peur, j'espère que je n'ai rien perdu, j'espère également que ça va fonctionner. Ça pue. Ça pue très fort là. Oh merde. Non, me fais pas ça, sérieusement, me fais pas ça. Putain, c'est pas le moment. C'est pas le moment. No way ! Je sais pas les amis. Ça fait un peu peur là. Ça fait un peu peur, parce qu'en plus de ça, il a pas envie de charger le con. Ah, oh ! Artung ? Ça marche, ça marche pas ? Alors moi, je suis carrément sur le bureau, je vois pas le jeu, donc voilà, à la limite. Intéressant, je n'ai pas le jeu devant moi, les amis, je tiens à vous le dire. Alors, attends. Sérieusement, là ? J'ai pas le jeu devant moi, les amis. Je n'ai pas du tout le jeu devant moi. Alors, je suis désolé. Je ne sais pas ce qui se passe. Je ne sais pas du tout ce qui se passe. Tout ce que je peux vous dire, c'est que je n'ai absolument pas le jeu devant les yeux. C'est que là, je suis en train de jouer, en fait, sur l'écran de... Sur l'écran, comment dire, d'enregistrement, en fait, qui est là. Voilà, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais de nouveau déco. Putain, merde, il y a quelqu'un ? Ouais, il y a quelqu'un. Je chieds. Fuck that, man ! J'ai pas le jeu devant moi, j'ai mon bureau devant moi. C'est quoi, cette blague ? Et je ne peux même pas cliquer sur les trucs, puisque... Et je ne peux pas interrompre, parce que je suis dans un marché. Ok. Bon, alors, les amis, ce que je vais faire, parce que je n'ai pas vraiment le choix. Je vais fermer de cette manière. Le jeu va couper, encore une fois. Je suis désolé, les amis. Alors là, je ne sais pas du tout ce qui se passe. Donc, je vais relancer gentiment le jeu. J'espère que je vais l'avoir devant les yeux. Je ne sais pas du tout ce qui se passe, les amis. C'est la merde. C'est la merde. Promis, on rattrapera ça dans l'épisode, si jamais ce sera un petit peu plus long que d'habitude. Et puis, voilà, quoi. Donc, je vais relancer mon jeu, encore une fois. J'en profite pour dire également que j'avais complètement zappé. J'avais complètement zappé. Ah, voilà, ça y est. Il est devant moi. De mettre à jour le site internet concernant la dernière mise à jour overpushing Asomania, voilà, sur le serveur 1.6, qui est maintenant live, que vous pouvez tâter maintenant déjà depuis quelques jours. J'avais complètement oublié de mettre le changelog sur le site. Ce qui est chose faite, vous pouvez donc découvrir sur gaming.asomania.fr, les amis, le changelog de ce dernier. Voilà. Bon, alors, cette fois-ci, je ne vais pas faire le con. Je vais rester sur mon truc. Voilà, parfait. Donc, on n'est pas beaucoup sur le serveur. En même temps, les vacances, les exams maintenant qui sont terminés, etc. Beaucoup de gens ne sont pas là. C'est normal. Encore une fois, bon, voilà, ce sont des choses qui arrivent. Donc, pas vraiment de PVP dans cet épisode, les amis, mais plus de la construction, comme je vous le disais. Je me suis mis le wiki sur l'autre écran à côté. Gaming.asomania.fr, encore. Vous faites un compte, vous allez sur la partie wiki et vous savez exactement ce qu'il faut comme item pour construire votre petite maison Origins. Et ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Donc, c'est parfait. On va faire ça. Et c'est plus ou moins tout, n'est-ce pas ? C'est plus ou moins tout. On va faire ça ensemble. Alors, bien sûr, la vente, du coup, je l'ai déjà faite parce que j'avais commencé la vente déjà dans l'épisode qui a été fail à cause d'un bug graphique. Voilà, ça pue. Du coup, on a déjà un petit peu de blé sur nous. On va se servir de cet argent pour acheter les différents items qu'il nous manque pour cette fameuse construction de maison Origins suite à ça. On va pouvoir faire la suite. Ça, c'est bien. Je ne sais pas si je vais avoir suffisamment maintenant que j'y pense parce que je crois que je vais avoir besoin d'un Paul Plot. Je vais forcément avoir besoin d'un Paul Plot. Et ouais, je n'ai peut-être pas les moyens d'acheter un Paul Plot. Parce que je l'ai perdu également, d'ailleurs, dans la petite perte de coffre que nous avons eue suite à un petit bug lors de cette sortie de mise à jour qui est maintenant réglée, d'ailleurs. Tout est OK. Il n'y a pas de feinte. Avant, on avait un ou deux petits problèmes avec ça. Bien. Ça y est, on va pouvoir jouer, enfin. Alors, on y est. Déverrouille-moi, pardon, voir le bestio là. 115 000 de thunes. OK. On a un petit peu de médical qu'on avait récupéré lors du précédent fight, j'allais dire. Contre les bots. Bon. On va verrouiller ça et on va commencer nos achats. Si jamais je n'ai pas suffisamment pour un Paul Plot, on reviendra. Ce n'est pas grave. Il n'y a pas de problème par rapport à ça. Du coup, du coup, du coup, du coup, je dois aller chez qui, moi, pour acheter des trucs ? Chez toi, je crois. Advanced Trading. Voyons voir. Alors, il me faut pas mal de choses. Il me faut pas mal de choses. à savoir déjà des outils. Il va me falloir des outils. Alors. Déjà, le Paul Plot, il coûte combien ? 300 000. Ça pue. Ça pue fortement parce que j'avais un Paul Plot dans mon coffre et je l'ai perdu. Je vais pas me le rendre, OK ? Parce que ça se fait pas. Enfin, si, ça se fait techniquement puisque concrètement, je l'ai perdu. Mais c'est pas grave. On va prendre de mes économies. Ce n'est pas un réel problème en soi. Voilà. Salut. Comment tu s'appelles ? Toi, tu es bien bandit, toi, dis donc. On dirait, il semblerait via ton skin. Anyway. Tant pis. On achètera ça plus tard. C'est pas grave. Donc, ce qu'on va faire. Le Paul Plot, j'entends. On va mettre ça et ça à l'intérieur. Donc, la masse, je l'ai. Ma clé, tout ça, c'est OK. Alors, il me faut différentes choses. On va retourner sur l'Advanced Trading. On va faire un buy. Et on va acheter déjà. On va commencer par les outils. Outils qu'il me faut sont une toolbox, une pelle et une masse. Il faut également un part générique pour construire la box dans laquelle on mettra les items pour la maison Origins. Donc, on va déjà commencer. Alors, il me faut un pied de biche également parce que j'ai des choses à la maison que je voulais ouvrir. On fera ça ensemble. Je vais rajouter une toolbox. la hatchetée que je n'ai pas, je crois. Le hunting knife que je n'ai pas non plus d'ailleurs. La pelle pliable que je n'ai pas. Je crois que c'est plus ou moins tout pour ce qui est des items... des outils. Donc, on va buy ça. Voyons voir à quoi ça ressemble là-dedans. C'est beau. C'est beau. Donc là, je vous rappelle, construction box, c'est ça. Il nous faut donc un part générique qu'on va s'acheter. On va balancer des choses dans le sac à savoir tout. En fait, puisqu'on s'en fout un peu. Nous y voilà. On va garder un chargeur sur nous. Histoire de... Très bien. Donc, il y a des choses que j'ai déjà à la maison mais je ne me souviens plus de quoi. Ce qui fait qu'on va racheter dans le doute. Donc, déjà, on a un combo lock à acheter. Nous avons un combo lock à acheter. Combo lock qui se trouve en haut quelque part mais je ne sais plus. Oui, là. Combination lock. Et de 1. Qui vaut 100 000 balles. C'est la merde. Très bien. 100 000 balles, c'est ce qui va me coûter le plus cher dans cette histoire. Donc, ça me fait déjà 100 000 coins. Il me reste 11 000 balles. Très bien. Du cinder block, il m'en faudra également parce que je crois que je n'ai pas tout. Part générique, il m'en faut 5. Donc, 6 avec la box qu'on va déployer. Donc, part générique ce qui est du scrap metal, en fait. Donc, 6. Validé. 3 600. Pour l'instant, ça va. Ensuite, il me faut un item wire qui ne se trouve pas ici, on dirait. Si, tu es là. Un item wire. La vitre, je me souviens que je l'avais. Les buckets of mortar, je me souviens que je les avais également. Il me faut 5 tank traps. Merde. Non, il m'a... Attends, attends, attends. Il m'a pris un... Il m'en a pris trop, là. Voilà. Là, c'est bien. Ok. Ensuite, les wood walls, tout ça, je vais devoir les faire à la main. Tank trap, j'avais dit qu'on est bon. Wire, on est bon. Part générique, 6. Ça, c'est ok. Le combo lock, c'est fait. La glace, comme j'avais dit, je l'ai déjà. Les pierres, je les ai également. Il me faut du bois, mais ça, ce n'est pas un problème puisqu'on a tout ce qu'il faut. On a une tronçonneuse, en plus, à la maison. Donc, ça, c'est bien. D'ailleurs, en parlant de ça, il me faut de l'huile, là. Il me faut une jerrycan. Ouais. Il me faut une jerrycan, également. Jerrycan, jerrycan, jerrycan. Voilà. Ok. Attends, on a combien de... Wow, on n'a jamais assez de place, en fait, là, pour tout prendre. C'est vrai que je ne pense pas à ça. Putain de merde. Putain de merde. Bon, attends, on va déjà buy ça. Ok. Ensuite. Les tank traps, il m'en fallait 5. Hop. Bye. On va faire un après l'autre. Nous y voilà. Ça, c'est fait. Ensuite, il me faut 6 scrap metal, on avait dit. On va y arriver, les amis. On va y arriver. C'est une question de temps. Scrap 6. Aujourd'hui, les amis, on ne va pas faire de combat du tout. Ça va vraiment être de la construction pure et simple, pure et dure. Je vais vous montrer où se trouve ma base et je vais vous montrer l'idée que j'ai eue concernant cette fameuse construction. Parce que, oui, vous allez vous dire, ouais, mais qu'est-ce qui va nous montrer ? Un truc de dingue, machin. C'est possible, en fait. C'est possible. Je peux peut-être vous trouver quelque chose d'assez intéressant. On y reviendra au moment où on sera devant. Alors, le bois, c'est bon. Les pierres, c'est bon. Le combo lock, je l'ai. La glace, je l'ai. Les cinder blocks, il va peut-être m'en manquer. On verra. Mortar bucket, je les ai. Les parts génériques, je les ai achetées. L'item wire, je l'ai également. Les woodwall, on les fera. La wool d'or, on les fera. Et le tank trap, on l'a. Cinder block, je vais voir combien ça coûte, mais je crois que ça coûte extrêmement cher, en fait. à l'achat, 10 000. Je n'ai pas les moyens. Du coup, on va devoir fermer et on va devoir se casser d'ici, les amis. Eh oui. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. De toute façon, on va peut-être devoir retourner à un... Comment dire ? À un trader. Et on fera ça, ce n'est pas un problème. Donc, les amis, ma base se trouve où ? Se trouve à Hécaterinbourg. Il y a un midi calcache, tiens. Se trouve à Hécaterinbourg, mais plus précisément ici, en fait. Voilà. Ma base se trouve là, exactement. Donc, je pense que je vais pouvoir torcher cette maison dans cet épisode. Dans tous les cas, vous y a un petit peu d'épisodes d'avance. Donc, dans tous les cas, je serai techniquement à même d'être safe et planqué. Au moment où vous allez arriver avec vos gros sabots et vos tanks et vos je ne sais pas quoi, là. Votre lance-roquette et tout le tralala. Techniquement, je suis censé être safe. Et je l'espère. Et je l'espère vraiment. Alors, on va juste voir si l'autre nous a suivi ou pas. Non, il est très occupé chez le trader. C'est parfait. Ça nous arrange. Donc, on va se diriger tous ensemble vers Ekaterambour. Au pire des cas, s'il me manque du cinder block, ce n'est pas très grave, les amis, parce qu'on peut toujours aller à Ekaterambour dans la zone industrielle pour se récupérer ces deux ou trois cinders qui va nous manquer. dans tous les cas, dans tous les cas, j'ai des Supply Crate. Voilà. Ce sont des box qui sont dispo via les parachutages, via les airdrops. Voilà. Dans cette toute nouvelle mise à jour qu'on a mis en place, il y a de temps en temps, toutes les 15 minutes, sur un perso aléatoire, des drops d'avion ou... d'avion, d'ailleurs, de façon générale, qui arrivent et qui vous permettent, en fait, de récupérer un petit peu de matos, un petit peu de stuff et c'est exactement ça, en fait, de quoi on parle. Voilà, tout simplement. Donc, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Je ne sais pas s'il y a du cinder, s'il y a des choses comme ça, je ne sais pas du tout. Il aurait été bon d'avoir une briefcase mystérieuse. Là, au moins, on aurait peut-être pu avoir un peu de chance et tomber sur du loot intéressant, quoi. On va faire en sorte de ne pas se faire tuer, également. Parce que si ça se trouve, il y a quelqu'un sur Ekaterambour. Il semblerait que non, mais on ne sait jamais. Et je me suis placé ici pour différentes raisons, les amis. Déjà parce qu'il y a une grosse zone militaire un petit peu plus haut sur Kameni, ainsi qu'une zone industrielle relativement énorme, ici même, sur Ekaterambour. Également, on est plus ou moins safe parce que je vais pouvoir faire un petit peu de protection ici par rapport à l'entrée, etc. Des choses comme ça. Je vais pouvoir également me servir du phare pour faire une mini-base. On va y revenir au moment de la construction. Et également faire une base navale, en fait, parce qu'il y a le secteur B qui est exactement en face. Tout à fait. Donc, on va sortir. On va laisser les icônes ouverts. Eh, 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 eh. Et alors, je vais devoir déverrouiller mon coffre, je suppose. Ouais, je coupe. Bien, les amireux, on se retrouve. Coffre qui a été ouvert, on est bien. Alors, on va se remettre du son. Histoire d'avoir cette brise marine, etc. Je vais vous montrer ce qu'il y a dans mon coffre. Pas grand-chose, en fait. Alors, il me manque deux cinders. Bon, très bien. Et, 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 j'ai une chainsaw, j'ai quelques petites armes bitfakes que je n'ai pas réussi à vendre, en fait, tout simplement. J'ai beaucoup de supply crate. Voilà. Je vais retourner rapidement également sur le wiki. Voilà, parfait. Voilà. Très bien. Et j'ai les deux white screens, il m'en faut un seul, en fait. Donc, ça, c'est bon. J'ai la masse également qui se trouve là. D'ailleurs, j'ai récupéré une deuxième masse, au final. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Je vais balancer... Ouais, je vais tout mettre dans le coffre, en fait, histoire d'être tranquille. D'avoir la place libre et l'espace pour faire ce que je veux. Et, 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 et. Voilà. Nous y voilà. Bien. Maintenant que ça, c'est fait, on va ensemble checker ces supply trucs, là. Je sais pas trop, en fait. Je sais pas trop ce qui va nous pondre, comme truc. Je suis assez intéressé. Donc, bien entendu, cette supply crête s'ouvre avec... D'où c'est une bague ? Ok. S'ouvre avec le... Comment dire ? La... Ah. Ok. Les caisses ne disparaissent pas dans l'inventaire. C'est assez intéressant, ça. On a encore 12 sandbags. Très bien. Ah, pourquoi ça ne disparaît pas de l'inventaire ? Ça, c'est une excellente question. Est-ce qu'on aurait affaire à un... Un bug, là ? Non. On n'a pas affaire à un bug. Puisqu'on ne peut pas les ouvrir une autre... Une nouvelle fois. Alors, comme j'ai différents items, visiblement, de crates... Alors, attendez, va quand même jeter un coup d'œil à ce truc-là. Pack 6 coke, pack 6 pepsi, pack scrap metal, pack tank trap, pack wire kit, pack bacon. Donc, ce sont des supply crates maintenant qui sont bides qu'on peut se servir pour packer d'autres choses, en fait. Très bien. Comme vous pouvez le voir ici, j'ai d'autres types de supply crates. Donc, je suppose que, puisque j'ai pris les mêmes, ça, c'était un supply crate de sandbag. On va partir sur cette idée-là. Ce qui veut dire que les autres supply crates que j'ai sont potentiellement complètement différents. Je suppose que c'est ça. On va checker ça ensemble. On va prendre les deux qui sont ici. Donc, ils font partie de la même famille, d'une certaine manière. Et on va ouvrir. Qu'est-ce qu'on a, cette fois-ci ? C'est bizarre, comme truc. Mais pourquoi pas ? Donc, c'est une caisse... Ah ! Des tank traps ! Par combien ? Par 12 ? Putain, patch. Ah ouais. Ah ouais ! Intéressant. Non. Ok, ok. Très bien. Donc, on a 24 tank traps. Pourquoi pas ? C'est un truc, on peut s'en servir. On peut faire plein de choses avec ça. Alors certes, ça va déjà nous servir à construire la maison Rudjins, mais mis à part ça, on peut faire d'autres choses avec. Donc, c'est plutôt cool. Bon, alors, on va poser ça dans le safe. J'ai de l'espace, de toute façon. On fera le tri, de toute façon, dans tous les cas. Safe que je vais d'ailleurs devoir déplacer après. On fera donc un transfert, mais ça, je le ferai hors caméra. Je le ferai, je ferai un transfert de... Ouais, voilà. Donc là, il nous remet les crates vides. Au même endroit, donc de la même famille. Ok, parfait. Voyons voir les derniers. Alors, du cinder block ? Ce serait le top du top, mais je ne pense pas qu'on va tomber sur du cinder block. Ah, ben voilà. Part générique. D'accord, très bien. Bon ben, tu veux du scrap metal ? On va en avoir. Je vais laisser le reste de côté, les amis. On ne va pas se prendre la tête outre mesure. Je vais balancer ça là-dedans. Voilà, parfait. Et on met le scrap metal ici à l'intérieur, il n'y a pas de problème. Bien. Ce qu'on va faire, les amis, ce qu'on va faire, c'est que je vais laisser... Alors déjà, je vais verrouiller mon véhicule. Au niveau du matos là-dedans, on a quoi, à part des chargeurs et du médical ? Et des pierres. On a des sacs. Ouais, il va falloir que je transfère les sacs également. On fera ça tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais faire ? Qu'est-ce que je voulais faire ? Qu'est-ce que je voulais faire ? Rien en fait. Je voulais verrouiller. Je voulais verrouiller, histoire d'être tranquille. Alors, on va balancer la clé à l'intérieur. On va également balancer tout ce qui est item de craft dans le bout de coup. Ouais, ça paraît bien. Et on va verrouiller notre safe, les amis. Non, avant de verrouiller le safe, combien de cinder blocs j'ai ? J'ai trois cinder blocs, il m'en faut cinq, c'est ça ? Exactement. Donc, il faut que j'en récupère deux quelque part. Alors, on va y aller à pied parce que c'est à côté. On s'en fout un petit peu. Ce qui aurait été cool, c'est que je m'achète un bateau déjà. Alors, le bateau s'achète où ? Boat dealer, ici. Ouais, ça fait un peu loin. Faudrait que j'y aille à l'occasme. Faudrait que j'y aille à l'occasme histoire d'avoir un bateau en fait qui serait là. Le bateau qui me permettrait de faire des allers-retours directement entre ma base, etc. Je vous rappelle également que la zone est parfaite dans le sens où il n'y a pas beaucoup de bornes à faire pour aller au secteur B. secteur B que je fais tâter d'ailleurs, les amis, c'est juste. Oh ouais, solo. Mais il me faudra du temps. Donc les amis, je vous retrouve quand on est là-bas. Je fais une rapide ellipse et je vous dis à tout de suite. Viens alors les amis, on commence notre petite séance de farm. Nous sommes déjà dans le premier bâtiment industriel. J'ai récupéré... Ah, c'est à l'ébili. J'ai récupéré un petit... une petite vitre. Utilité, pas vraiment. Détail, toi, qu'est-ce qu'on a là-dedans ? Un petit peu de matos sans plus. Les FPS qui vont un petit peu mieux là quand même. J'ai l'impression. On tourne quand même à 30 FPS ce qui n'est pas trop mal. En plein milieu de Décaterraimbourg, je vous dirais que ce n'est pas dégueu. Pourquoi il n'y a pas de loot là-dedans ? Il n'y a pas de loot. Il n'y a pas de loot. Il n'y a pas de loot. Oh, fait un effort. Merde. Alors on peut passer également au commissariat de police. Des fois qu'on peut trouver des choses intéressantes. Ouh, petite crise. Toujours pas de loot. Ok, il n'y a du loot là-dedans ? Non. Alors on se passe. Comme dit les amis, ce qu'il nous faut, ce n'est vraiment pas grand-chose de cinder-block. On va les trouver très rapidement, techniquement, ça peut être relativement bien. Après, j'ai pensé construire ma base à base de... Ma base, à base ? Ouais, on peut dire. Avec du bois. Dans un premier temps. Parce que ouais, le cinder, moi, je n'ai pas les moyens. Enfin, tu vois ce que je veux dire. Déjà qu'il va nous falloir un peu le plot à 300 000 balles. Ouais, ça fait mal. Je n'ai pas envie de me le rendre encore une fois. On va faire ça 100. Il n'y a pas de souci. Et puis voilà, tout simplement. On va y aller à base de tranquillade. 300 000 pour un... Pardon, pour un pulp lot, ouais. Et puis voilà, quoi. On va faire ça comme ça. Ensuite, on fera ça avec du bois. Il n'y a rien dedans, je pense. Non, ça pop-up. Très bien. Bon, on va espérer que ça pop un peu plus loin. Alors, il y a également un hôpital ici. Il y a également une grosse résidence. Non, il y a vraiment... Ici, c'est vraiment un endroit sympa, je pense. pour placer une base. Pas trop, trop loin. On n'est pas à côté... Je veux dire, on est suffisamment loin d'une grosse zone de pop. 600 mètres. Donc, je suis dans les règles moi-même. Il n'y a pas de souci. à terme, avec un bateau, ça va être génial. Avec un bateau, on va vraiment, vraiment, on va vraiment se la faire tranquille, quoi. Allez, ça pop. Ça pop. On a un premier cinder. Allez, ça c'est fait. J'aurais dû acheter un flingue également. Ouais, j'ai pas les moyens, remarque. Je trouverais ça quelque part. Alors, et de un, fantastique. La roue, on s'en fout un peu. Le scrap, même s'il y en avait... Non. On a un chargeur de... Comment dire ? Wow ! Salut Billy ! On s'est calmé, hein ? On avait un petit chargeur, mais ça, c'est pas un problème. Stanag. Pas important. J'ai envie de te dire. On peut rentrer par là sans se coucher ? Ouais, on peut. Magnifique. Alors, on va commencer par le gros bâtiment ici. Je pense qu'on va quand même faire un petit peu le tour, les amis. Même si ça, voilà, même si ça va nous prendre un petit peu plus de temps, c'est pas vraiment un problème en soi. Euh, voilà. On va faire ça. Je vais peut-être devoir acheter un autre combo lock. En même temps, on verra pour le stuff qui est nécessaire à la construction de différentes choses un petit peu plus tard, les amis. Parce que c'est vrai que j'ai le menu. J'ai pas pensé à l'ouvrir pour checker ce qu'il me fallait pour faire les woodwalls et ce genre de trucs. Bon, on va pas les couler. Y'a pas le cinder, y'a pas le cinder. Mais c'est vrai que j'ai pas pensé à regarder dans le menu qui a été tout neuf, qui est tout neuf, tout beau. Ah, y'a un bucket en retard, là-bas. Avec le J qui est ça. Woodwall doorway. Et Woodwall door. Il faut un combination lock également. Ok. Donc, on va devoir encore une fois aller chez le trader un peu plus tard. C'est pas un souci. On fera les derniers achats par la suite, quoi. On va déjà essayer de poser cette maison en red jeans. Enfin, on va essayer de poser cette maison en red jeans. Non, je vais pas pouvoir la poser puisque visiblement, il va me falloir un combo lock pour la porte. Encore un bucket of mortar. S'il te plaît, un cinder block. Ce serait vraiment juicif, quoi. Là, tu me ferais vraiment plaisir. Histoire qu'on ne perd pas trop de temps. Voilà, tu vas quand tu veux. Très bien. Alors, je vous dirais, c'est pas la peine d'aller plus loin, mais on va quand même aller un peu plus loin. C'est pas grave. On a un petit peu de temps devant nous. Il y a eu de la merde au début de l'épisode. On va prendre un petit peu plus de temps pour finir les quelques petits bâtiments qui nous restent ici et se mettent bien. Ça ne va pas changer grand-chose dans tous les cas. Ça ne va pas changer grand-chose dans tous les cas. Et alors, comme un con, j'ai oublié qu'on pouvait déployer un vélo. De ce fait, j'ai laissé ma toolbox à la maison. Et donc, du coup, je me suis rendu compte au milieu du chemin. Je me suis dit merde, putain, asso, sérieusement. Et ouais, du coup, je n'avais pas envie de faire demi-tour. Alors, en fait, j'espère aussi trouver tout le box rapidement. Histoire de pouvoir entrer à vélo. Ah, c'est moche. C'est moche, ça, ce qui t'arrive. Oui, non, non, non. Très bien. Non, il n'y a pas de problème. Ici, que dalle. Très bien. Alors, attends. Alors, pour ce qui est de cet endroit-là, en fait, ce qu'il faut faire c'est se mettre comme ça, comme ceci, et là, vous pouvez looter. C'est super chiant comme endroit, mais il faut vraiment que le loot soit intéressant pour que vous fassiez un truc pareil, quoi. Sinon, c'est sûr et certain que tu ne fais pas. On est bien d'accord avec ça. On va voir ce qu'il y a ici. Peut-être qu'avec un peu de chance. Alors, c'est un bâtiment qui ne fait pas partie d'époque, donc encore une fois, ce n'est pas certain qu'il loote. Et visiblement, il ne loote pas. Tant pis. C'est un bâtiment en red jeans. Alors, certes, il est ouvert dans l'époque mais il ne loote rien. C'est pas grave. Ce n'est pas grave. On va enchaîner. Alors, bien sûr, j'ai gardé ma MK48 dans le doute où on avait peut-être contact. Même si on n'est pas beaucoup sur le serveur, les amis, je vous rappelle qu'on est quand même là dans le loot pour mettre des nions si jamais ça chie, quoi. Donc là, avec une MK48, on peut en distribuer des nions, il n'y a pas de problème. Et j'ai deux chargeurs sur moi. On est large. Alors, toi, je ne sais pas trop d'où tu viens. Parce que, ouais. Apparition du bonhomme, genre nature, quoi. Donc, lui, il fait partie de l'osteo, c'est Normish. On va voir quand même si on peut récupérer deux, trois trucs ici à l'intérieur. Si ça loot maintenant ou pas. Visiblement, toujours rien. Non, toujours rien. Bon, très bien. On va se prendre la tête. On se casse. L'hôpital, je n'en ai pas vraiment besoin parce que j'ai suffisamment à la maison. Donc ça, ça va. Il n'y a pas de sushi. Ouais, on va rentrer tout doucement. On va peut-être devoir partir à nouveau chez le trader parce que cet item woodwalder, je vais devoir checker. Techniquement, on n'est pas censé avoir besoin d'un combo lock dans le sens où le combo lock fait déjà partie des items nécessaires à la construction de la maison en elle-même. Donc, je ne vois pas pourquoi on devrait avoir une porte qui est loquée sachant qu'on a un lock à côté. Si c'est le cas, je ferai des modifications les amis. Parce que non. De combo lock, non, ça ne fait pas. Donc, on récupère encore un peu de cinder, c'est bien. Il faudrait qu'on fasse un peu plus d'industriel au final. Farmer un peu plus d'industriel histoire d'avoir des murs pierres peut-être. Alors, la première base, disons la base de ma base, voilà, je vais la faire en bois au départ. suite à ça, on va peut-être évoluer une certaine partie pour la mettre en pierre histoire d'être un petit peu plus solide sur notre défense, n'est-ce pas ? Techniquement, encore une fois, comme je le disais avant, il y a de fortes chances que ce que j'ai envie de faire, ça fonctionne. Après, j'ai un peu peur dans le sens où ça peut disparaître quand même. Vous avez vite de comprendre de quoi je veux parler une fois qu'on y sera. Bien, on n'a pas de toolbox. Je vais devoir me faire le chemin à pied, ça fait chier. tant pis, ce sont des choses qui arrivent. Asso, t'as qu'un faire attention la prochaine fois. Bon, les amis, je vous retrouve quand on est à la base, je vous dis à tout de suite. Bien, après cette course complètement effrénée, nous y sommes. Voyons voir. On va tout déposer dedans. Bien, maintenant, 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 ouvrons voir le menu craft, là. il me faut item wood wall d'or. Donc, on va jeter un coup d'œil ici. Mon antivirus en plein milieu, ça ne fait pas. Alors, large wood wall. Ouais, c'est ça. Un plywood, un lumber, et ça nous fait large wood wall door. Crap doorway. Alors, attend, parce que... Déjà, il est où le mur? Le wood wall, il est où? Wood peel, wood wall. Je ne comprends pas bien, là. Je ne comprends pas bien. Un plywood, un lumber. Bon, tu sais quoi, on va tester. Au pire des cas, je veux dire, ce n'est pas vraiment un problème, quoi. Alors, lumber pack, on va unpack. Outils toolbox, c'est nécessaire. Oui, forcément. Asso, reprend tes outils. Hop, hop, hop. La masse. Pourquoi pas? J'en ai deux, je m'en fous. Hatchet. Un, tralala. Un pack. Lumber pack et plywood pack que j'avais récupéré lors de, eh bien, lors de boîte. D'un airdrop, encore une fois, toujours encore de airdrop. Toujours pareil. Qu'est-ce qu'il me construit, là? Ah, il m'ouvre les autres? Qu'est-ce qu'il est mal, incroyable. qu'est-ce qu'il y a? Alors, pour ce qui est du wall, je pense avoir mon idée, mais par contre, l'autre, je n'ai pas la moindre idée. Je ne comprends pas bien. Ce menu, ce menu, il est bien foutu, mais le problème, c'est que les items, le nom des items, c'est un peu confus pour moi. alors, reprenons. Wood, wood, wood wall, doorway. Donc, c'est exactement pas ça qu'on veut, en fait. Craft large wall. Ah, il faut un wood wall avant. D'accord. On va y arriver. Large wood wall. A plywood craft. Ah, voilà. Wood ball un tiers. Ok, donc, il faut trois plywood, excusez pour le tapage dans le micro. Alors, attends. Asso qui construit, putain, c'est quelque chose aussi, je te le dis. Très clairement. Alors, voyons voir où est-ce qu'on en est. Et là, vous êtes en train de vous moquer, je le sais, je l'entends d'ici, putain, je l'entends d'ici. pas grave, je m'en fous. Je le dis bien. Il va falloir tronçonner du bois, les amis. Je vous le dis comme ça, mais il va falloir en tronçonner du bois, là. Clairement. Alors, attendez, c'est ce qu'on va faire. Craft. Fly wood, ok. craft wood wall entière. On va déjà prendre celui-là, ensuite, on va prendre large wall. Je pense que c'est ça. Et ensuite, 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 craft doorway, mais ce n'est pas ça qu'on veut, en fait. On veut la porte en elle-même directement. Large wood wall, doorway, craft door. Je crois que c'est ça. Bon, du coup, on en est où, on en est à ça. Ok, très bien. Alors, je vais voir ce qu'il nous reste au niveau de la vidéo, au niveau du temps. Pas grand-chose, je pense. Non, on est même quasiment arrivé à la fin. Ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais farmer hors caméra. Alors, je suis désolé par rapport à ça, on fera la construction finalement dans le prochain épisode. Ce que je vais faire, c'est que je vais farmer comme un sac hors caméra. Je vais créer différents systèmes, etc., etc. Et ensuite, on fera le craft dans le prochain épisode de la maison, directement au début. Et ensuite, on fera les derniers achats, etc. On fera les différentes modifications, les choses que je voulais faire à la base. Mais je vais farmer la race de bois, les amis. Je vous retrouve pour un prochain épisode. Je m'excuse encore par rapport à ça, je suis vraiment désolé. J'espère que vous pouvez le comprendre. Je suis un petit peu noob dans la construction et je pense que vous l'avez vu. Je verrai tout ça hors caméra, et promis, dans le prochain épisode, on fait tout. Je vous fais des bisous, les amis. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Merci beaucoup d'avoir suivi gaming.asomania.fr, les amis, pour toutes les infos sur le jeu et sur le serveur d'AZ. À la prochaine. Sous-titrage ST' 501